Nous sommes à la serre municipale de Fontenay-soudois, c'est ici que nous produisons toutes les fleurs pour les fleurissements printaniers et estivaux. Nous nous sommes adaptés au changement de fleurissement, on est parti vers un fleurissement bien plus durable. Donc nous produisons aujourd'hui beaucoup plus de plantes vivaces et de graminées que de plantes annuelles et bisannuelles, classiques et horticoles que nous pouvions faire il y a quelques années. Ces plantes vivaces sont utilisées lors des fleurissements et ramenées à la serre pour être remis en culture pour les prochaines productions. À Fontenay-soudois, le fleurissement est pluriannuel. On va avoir deux périodes importantes, à savoir l'hiver, le printemps et l'été. Il y a un thème commun qui peut être proposé chaque année, comme là, le jardin exubérant. À ce moment-là, il est important de préciser que les jardiniers ont carte blanche pour la création de leur massif. À ce moment-là, choisir leur végétaux, penser sur leur couleur, leur floraison, leur taille, leur forme, leur parfum aussi, par contre. Après ça, on va procéder à ce qu'on appelle le quantitatif des plants. Il faut savoir combien de végétaux on va planter de mètre carré à peu près dans chaque massif. À partir de cette étape, les jardiniers vont pouvoir donner leur liste à la serre municipale pour lancer les solides. Il est important de nous noter que les jardiniers essayent de respecter un développement durable, des étapes de développement durable, et donc de créer pour leur décoration de massif, de réutiliser beaucoup de matériaux comme le plastique, le bois, le métal ou différents techniques. Pour les mélanges, on peut mélanger le fleurissement avec les plantes potagères. Par exemple, l'œillet d'Inde avec les tomates, l'œillet éloigne les pucerons, et ça permet de protéger un peu les plantes potagères. N'oublions pas que la tomate fait aussi de très belles fleurs avant de faire des fruits comestibles. Les plantes potagères fleurissent aussi de manière très belle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada